Ce qui manque à la télévision, ce sont les vrais débats avec des invités qui savent vraiment de quoi ils parlent, qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'affaire du Trump, à ce que j'ai vu se naître et se développer en Belgique, mais aussi en France, l'idée que cette affaire ne pouvait pas être liée à la compétence des autorités, mais qu'elle était sûrement liée à un conclut. Un conclut des élites, des élites pédophiles, qui avaient couvert ou organisé les clés. J'ai vu, par exemple, une certaine croyance, enfin, un certain crédit accordé à une personne qui a été écartée par les autorités judiciaires, celle qu'on a appelée, un témoin X1, qui s'appelait Rechinal, qui a fait des livres, où il expliquait que dans les grands marques, les élites poursuivaient avec des flèches les enfants qui avaient été enlevés. On m'a dit qu'il y avait un cassette aussi, un cassette qui avait un roi-mével, un cassette qui avait un roi-mével, il y avait Baudouin, Albert, un imaginaire qui ressemblait beaucoup aux anciennes affaires de sorciers. Et je pense que là, je ne veux pas être très populaire dans cet homme. Je ne veux pas être très populaire dans cet homme. Je veux dire, je veux dire, je pense qu'on peut peut-être revenir un peu dans ce qu'est-ce qui fait un serial killer comme ça. C'est peut-être aussi le sentiment d'impunité qu'il a, quand, après avoir été arrêté deux ou trois fois, dans le cas de Fourniré, avoir été condamné à cinq ans, puis libéré au bout de trois ans de prison, et effacé du casier judiciaire, avec une correspondance qui n'est pas surveillée, épouser une femme avec laquelle il a fait un pacte diabolique, évidemment c'est facile, on le sait après. Mais voilà, et puis trois ans après il est arrêté, il est traité comme un primo-délinquant. Comment ne pas avoir un sentiment de vie ? Je pense que ça a dû jouer, voilà. Dans la construction d'une idée, vous parliez de défis à la loi, mais la loi, elle ne sait pas... Bon, moi je ne suis pas pour mettre tout le monde en prison parce qu'il pourrait être dangereux, mais je pense quand même que si on appliquait simplement les règlements qu'on a fait, si on ne mettait pas de la bonne conduite à tout le monde, et je ne sais pas, en prison il n'était pas fait, ce serait peut-être plus réaliste. Et on aurait peut-être moins, si vous voulez, à ce moment-là, on aurait peut-être moins la possibilité que la démagogie se fasse jour. Il faut éviter de tomber dans les fantasmes des peines... Je ne parle pas de fantasmes. Mais si, moi j'en parle. Des peines qui durent une éternité, des peines qui sont appliquées jusqu'au bout... Mais tout en a cinq ans, ils sont au bout de trois ans. Non, non, non. C'est la même chose avec du trou. Les peines qui sont appliquées jusqu'au bout parce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'on va régler tous les problèmes. Mais si vous allez dans une prison, si vous êtes gardien de prison, si vous vivez réellement ce qu'est la détention, vous sauriez qu'on ne peut pas garder les gens jusqu'au bout de leur peine parce que c'est la négation de la peine. Une peine, c'est quelque chose... Je suis désolé d'en parler comme ça, mais c'est quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose qui accompagne la personne qui est en prison. Donc si vous ne donnez aucun espoir à la personne qui est détenue, vous transformez ces gens-là en désespérés. Et si vous ne donnez même aucun espoir, même là aussi, si je dois être impopulaire, ça m'est égal. Si vous transformez des gens qui sont condamnés à perpétuité en des gens qui seront effectivement détenus jusqu'au bout de leur vie, vous les transformez en fauves et vous transformez les prisons en ongles. Voilà. Alors si c'est ce que vous voulez... Non, non, mais moi je... Excusez-moi, monsieur, mais là je parle... Ces peines auxquelles Dutroux, dans son premier procès, étaient condamnés ou Fourniré dans son premier round avec la justice, qui était d'ailleurs un second, elles n'étaient pas si énormes que ça. Écoutez, madame, c'est une cour d'assises qui a condamné Fourniré en 1987 à 7 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, avec une mise à l'épreuve après. C'est un jury populaire qui l'a fait. Et c'est un jury populaire d'ailleurs qui a même dit qu'il n'y avait pas viol mais qu'il y avait simplement agression sexuelle. Et c'est un jury populaire d'ailleurs qui a même dit qu'il n'y avait pas viol mais qu'il y avait simplement agression sexuelle. On peut regretter tout ça, mais... Mais il est sorti 4 mois après. Ce jugement, si ? Mais il est sorti 4 mois après. Ce jugement, si ? Si, si, il est sorti à l'obstomne. Parce qu'il avait fait une détention avant. Il avait fait une détention avant. Il est resté 4 ans en détention depuis... Pourquoi ? Qu'on peut peut-être poser, c'est qu'on ne peut pas savoir d'avance... Quasier judiciaire, presse-toi... La dangerosité, c'est un problème à évalu, mais on ne peut pas savoir d'avance que tel criminel qui a commis tel acte va ensuite forcément récidiver et commettre bien pire. Donc on ne peut pas... C'est... On fait l'impression que le sous-fichier des incidents bancaires d'une personne est tenu avec plus de soin que le sous-fichier de ses démêlés avec la justice. Le sous-fichier des incidents bancaires d'une personne est tenu avec plus de soin que le sous-fichier de ses démêlés avec la justice. C'est parce que l'histoire des disparus de Lyon, qui est une histoire emblématique, des faillites de, non seulement de la justice, mais de la police, de la gendarmerie, ce qui revient au même. Bon, dans le cas des disparus de Lyon, ce qui est effrayant, enfin moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que les victimes étaient des déficientes mentales dépendant de la d'As. Donc ça n'intéressait personne. Bon, le gendarme Jeanbert, qui a fini par se suicider, comme chacun sait, deux balles dans la tête tirées de deux angles différents, et on a retrouvé sa carabine à un mètre de lui, ça n'a pas empêché les experts de conclure au suicide. Bon, dès 1988, et même encore auparavant, Jeanbert avait identifié Émile Louis. Mais comme ces victimes, qui étaient des pauvres filles, sans famille pour la plupart, qui dépendaient de la DAS, ça n'intéressait effectivement personne. Et on a mis dix ans avant de retrouver, enfin de retrouver, d'arrêter, un peu par hasard d'ailleurs, parce qu'il avait commis d'autres sévices sexuels. Et Jeanbert, on l'a littéralement massacré, d'abord moralement et professionnellement, et ensuite, on l'a probablement assassiné, puisque les dernières expertises prouvent que c'est un assassinat. Si on prend l'affaire de Toulouse, on se trouve sensiblement dans le même cas de figure. Bon, ok, il y a un monstre qui est en prison, mais les victimes étaient effectivement des gens pas intéressants pour la morale générale. Mais à partir du moment où elles ne sont pas intéressantes, où c'est des buts, des travlots, des gens qui n'intéressent pas grand monde, tout ce qu'elles disent devient une accumulation de mensonges et de déni. Or, c'est pas complètement ça, la vérité. Et on a vu, effectivement, un certain nombre de notables s'en sortir admirablement, puisqu'on a même consacré des films à grands frais, pour expliquer qu'ils étaient pour rien dans toute cette histoire.